100% CO, présenté par Sudauto Nouveau SUV Citroën C5 Aircross Le SUV en classe conforme Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sudauto, Acastre, Mazamé et Revelle 100% CO, tous les jeudis de 20h à 20h30 Bonsoir à tous, bienvenue 100% CO, c'est jeudi soir Cyril Masson est là, bonsoir Bonsoir Manu, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver 33ème numéro de 100% CO Déjà ? Déjà, avec deux invités aujourd'hui qu'on est très contents de recevoir Geoffrey Palis et Martin Laveau arrière-hélié du Castro-Olympique, salut messieurs Bonsoir Au menu ce soir, la réception de La Rochelle Ce sera ce week-end, ce sera terrible Ça s'annonce bien, les espoirs du CO On en parle aussi, ils n'en finissent plus de gagner Et puis le questionnaire 100% que vous avez écrit Vous l'avez préparé toute la semaine Manu Et je vous en remercie On vous fait gagner évidemment, comme à chaque fois dans 100% CO Vos places pour le choc La réception de La Rochelle, c'est samedi à 20h45 Exactement Et ça sera retransmis sur les chaînes de télé Et ça sera évidemment sur 100% à la radio Avec Alain Gaillard Et puis si vous voulez aller au stade Vous envoyez Castre par SMS au 7-17-18 Deux invitations en tribune rue Pour voir ce match qui va vouloir son pesant de cacahuète Parce que là, les places dans le top 6 Comment ça va leur cher ? Exactement, deux points séparent les deux équipes Alors Geoffrey, déjà Est-ce que le CO est un petit peu sous pression avant cette rencontre ? Sous pression, il faut quand même se mettre un petit peu sous pression Mais il ne faut pas non plus que ce soit négatif pour le groupe On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur à domicile Notamment jusqu'à la fin de saison Si on veut accrocher les 6 Donc ça passe par ce week-end Qui plus est contre un concurrent direct à la qualification Donc on doit vraiment tout faire pour gagner ce match Christophe Furios nous disait Il y a quelques semaines Martin, je ne sais pas si tu... Enfin j'imagine que tu seras d'accord avec lui Non, il n'y connaît rien Il nous disait La qualif, elle se jouera à domicile Il en est persuadé Vous pensez ça aussi C'est plus temps à l'extérieur qu'on va aller chercher des points Maintenant, il faut surtout assurer à domicile Oui, en tout cas, il ne faut pas se planter à domicile Sinon, ça sera compliqué de rentrer dans les 6 premiers Donc je pense qu'il faut tout gagner à domicile Et après, si on arrive à aller chercher des points à l'extérieur Ça ne sera que bonus Donc ce ne sera pas mal Oui, mais le problème, c'est que le dernier match à l'extérieur Effectivement, c'était contre le stade français Donc là où je rejoins Cyril C'est qu'il y a un petit peu plus de pression Que s'il y avait eu un petit point de bonus L'année au stade français Marqué, la Rochelle a perdu également à domicile Donc à l'état d'esprit, on aborde ce match Est-ce qu'on a vu à la vidéo Ce qui avait cloché peut-être face au match Toulouse-La Rochelle Est-ce qu'on en a parlé ou pas du tout ? Vous êtes concentré sur ce que vous savez faire ? Oui, après on a fait une semaine assez classique On a analysé le match contre le stade français Et après, on a vite basculé sur le jeu de la Rochelle Donc on a vu des images contre Toulouse Mais aussi des images sur le match allé Où c'est qu'on avait quand même pris quelques points là-bas Donc on sait comment aller jouer Et on sait ce qu'il faut faire pour gagner ce match C'est plus la même équipe quand même Qu'au match allé Qui vous avez dominé Elle a perdu un peu de gaz Elle était dans le top 3 Elle est sortie du top 6 Elle est dans le dur Mais après, ils ont joué quand même ce week-end Ceux qui ont regardé le match A mon avis, on a quand même vu une sacrée équipe de la Rochelle Face à Bristol Où ils ont énormément joué Ils ont mis beaucoup d'essais Des magnifiques essais Donc je pense que ça va être un gros match Ils ont tout à gagner en venant ici J'ai l'impression que ça fait 2-3 matchs qu'on le dit Mais c'est le cas Geoffrey, là c'est des matchs coups près Gros enjeux C'est le régal aussi Pour disputer un match comme ça Ça sent la phase finale un petit peu Mais ouais, c'est clair Maintenant, plus ça approche Plus les phases finales se rapprochent Donc c'est des matchs à enjeu Maintenant, on peut commencer un petit peu A faire nos calculs Donc maintenant, on sait ce qu'on doit faire Mais c'est vrai que c'est des matchs plaisants Où c'est que plus ça se rapproche de la fin Plus il y a d'enjeu Qu'est-ce qu'il en dit, Christophe Furios Il était devant la presse en début de semaine On l'écoute On sait que ça va être un match couperé Comme tu vas sur la presse Un important, un virage Comme on va jusqu'à la fin Attends, attends, attends Tu me remettras le bon son En gros, Christophe, il explique Il dit, ouais, match couperé, effectivement Mais il nous charriait Il nous disait ça, c'est des réflexions C'est des réflexions de journalistes Le virage, le tournant de la saison, etc La priorité pour lui Je vous fais, de toute façon, je vous le dis Le son de Christophe Furios Sa priorité à Christophe Furios Pour cette rencontre C'est que vous vous prépariez du mieux possible Est-ce que c'est ça ? On s'est préparé ? Comment ? On se prépare comment ? Il y avait une semaine off Là, le début de semaine Comment vous vous êtes préparé, Geoffrey ? Il faut se préparer déjà individuellement Après collectivement Mais c'est vrai qu'avant de passer au résultat Je pense qu'il faut penser aux ingrédients à mettre Et la préparation en fait partie Donc je pense que si individuellement On fait le maximum en se préparant sérieusement En travaillant bien Donc ça se ressentira collectivement Et après, du coup, ça mettra Toutes nos chances pour rendre la meilleure copie Samedi soir Est-ce qu'il nous chambrait un petit peu Christophe Furios Avec nos questions Ce qu'il appelle nos questions de journaliste On vous embête, la presse Souvent, Martin et Geoffrey Quand on vient Non mais je pense aux points de presse Parce qu'à force, voilà On en fait 40 des points de presse Dans la saison On vous embête des fois Ça fait 10 journées Que le match a la dernière chance Et là, c'est le tournant Il faut être original Est-ce que vous vous préparez ? Est-ce que vous vous dites Qu'est-ce que je vais leur dire S'ils me posent ça ? Comment vous fonctionnez par rapport à ça ? Non, il faut avoir un discours Il ne faut pas avoir un discours bateau Et c'est vrai que des fois Pour passer dans la presse Il n'y a pas tout le monde qui a envie Mais il faut savoir bien s'exprimer Et c'est vrai que Des fois, nous, joueurs On ne dit pas forcément tout Sur vos questions C'est lesquels qui râlent le plus ? Il y en a qui, vraiment Ils ne veulent pas y aller Il y a qui qui déteste ? Martin Lavo Pourtant, on t'a vu beaucoup quand même Tu fais le job Si tu n'aimes pas, c'est encore mieux Il y a toujours les leaders Qui aiment bien s'exprimer Et qui aiment bien ça Des fois, il y a des obligations aussi Donc il n'y a pas le choix Et même si certains sont peut-être plus à l'aise Ou préfèrent ça Et c'est au bout d'un moment On est obligé quand même De se prêter au jeu Et de répondre On est en plus ici Les journalistes ne sont pas les plus méchants Donc on a la chance Vous vous souvenez de la pire interview Ou la pire question Qu'on vous ait posée Depuis le début Ou dans votre carrière d'ailleurs Oui, pas forcément à casse Est-ce que ça vous est déjà arrivé De vous retrouver un peu embarqué Dans une interview Où vous vous disiez Mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, soit venant du journaliste Soit à un moment donné Vous vous dites Mais qu'est-ce que je raconte Il faut que j'arrête Des fois je me suis rendu compte Que je parlais Mais je ne savais pas où ces gens voulaient venir Donc il fallait trouver une fin Mais des fois ça a été compliqué Donc on passe un peu pour Est-ce qu'on peut juste revenir sur le match Parce que Martin disait quelque chose d'intéressant Vous avez regardé La Rochelle contre Bristol Il y a une équipe qui n'a pas joué La semaine dernière Une équipe qui a joué en challenge européen Est-ce que ça se prépare ça aussi Par rapport au rythme Savoir si c'est peut-être Au début du match Que vous allez avoir Peut-être un petit peu plus De mal à rentrer dans cette rencontre Est-ce que ça se prépare ça aussi De jouer contre une équipe Qui elle a joué Alors que vous vous étiez en off ? Oui, je pense que ça se prépare Mais après c'est dans les têtes D'un côté Nous c'était bien de se reposer Il y en a qui vont dire Que pour eux C'était aussi pas bien de jouer Donc ils n'ont pas eu de repos Donc il y a un peu des deux côtés Mais je pense que ça va être dans les têtes Et je pense qu'on est préparé à ça Et c'est la fin de saison Donc on a quand même Tous les joueurs ont du rythme Oui, ça joue Ça fait partie des détails Qui n'ont plus trop d'importance À ce moment-là C'est à la fin Ils ne vont peut-être pas avoir La même semaine Qu'on va avoir nous Nous on peut mettre Un peu d'intensité Ils seront peut-être plus Sur la récupération Ça varie sur ça On verra ça Le point Je voulais faire le point Sur les blessés Parce qu'on ne l'a pas précisé Mais Martin Toi tu es encore blessé Tu devrais revenir Quand ? Qu'est-ce que tu peux nous donner Comme nouvelle ? J'avais au final Une déchirure au quadri Donc j'en avais pour Le spécialiste a dit Pour 6 à 8 semaines Là j'atteins ma 6ème semaine Moi j'aimerais postuler Pour la semaine prochaine Mais ça reste Que ça sera peut-être Un peu trop juste Donc peut-être une semaine de plus À attendre Une à deux semaines encore Suivant comment ça évolue Ça va ? Tu piafes pas trop ? Si c'est très long Parce qu'au départ Je pensais que c'était Une simple béquille Mais en passant des examens C'était finalement Une grosse déchirure Donc c'est un peu long Bon on te souhaite De revenir rapidement Puis pour être complet On l'a appris en début de semaine Steve Maffi est out 4 semaines d'absence A priori pour Steve Maffi Il a été touché à la main Il avait été opéré de la main La saison dernière Et voilà c'est au même endroit Apparemment ça s'est rouvert 100% CO Martin, là vos Geoffrey Palis Sont avec nous Et Manu on vous fait gagner Vos places Pour la rencontre de samedi Contre la Rochelle Exactement C'est au stade Pierre Fabre Si vous voulez être assis Et la personne de votre champ En tribune rue Vous envoyez à Castres Par SMS au 7 17 18 100% CO Présenté par Sud Auto Le nouveau SUV C5 Aircross Disponible chez Sud Auto À Castres Mazamé et Revelle Et puis à voir également La vidéo sur Les réseaux sociaux Le Facebook 100% Radio Les tubes Et l'info ainsi lui Du Castres Olympique Les espoirs du CO Je voulais qu'on en dise un mot Parce qu'ils ont battu Montauban ce week-end Ils sont plus que jamais En course pour la Calife On les avait reçus La semaine dernière On avait un des piliers Des espoirs Qui étaient avec nous Vous avez oublié le prénom C'est pour ça Absolument pas Qu'est-ce que c'est Geoffrey Tu as joué Couper la main Geoffrey tu as joué Avec les espoirs toi Quand tu revenais de blessure Parle-moi un petit peu De ce groupe Moi déjà je suis arrivé Dans une dynamique Qui était moins positive C'est vrai qu'ils ne gagnaient Pas trop les matchs C'était un peu plus compliqué Mais je suis revenu Et franchement J'ai pris vraiment Beaucoup de plaisir Déjà personnellement Parce que c'était mes premiers matchs Depuis 7 à 8 mois Mais après c'est vrai Qu'il y a un bon groupe Donc on avait fait un premier match À Castres Je ne sais même plus Contre qui Et un deuxième match À Albi C'est remarqué Non c'était une équipe De fédéral Mais je ne me rappelle plus Le nom Mais on a gagné Quelle couleur La couleur Un peu de rouge Un peu de rouge Non mais qu'on cherche On va pouvoir trouver On lance un appel S'il y a quelqu'un qui sait Les réseaux sociaux Allez-y On avait gagné On avait fait un deuxième match À Albi J'avais fait un deuxième match À Albi Où c'est qu'on avait gagné A Albi Le derby Ça a été le début De la dynamique Enclenchée Pour les espoirs Ouais voilà Donc c'était Des bons moments Et un bon groupe Avec franchement Des joueurs de qualité C'était agréable Les féminines aussi Les seniors féminines du CO Se sont imposés Contre Gaillac C'était le derby Et on fera d'ailleurs Bientôt une émission Spéciale féminine Parce qu'elles vont jouer La calife C'était Jawad Qui était venu La semaine dernière Bien sûr Jawad Attia Évidemment Et alors Attention Attention je vous ai à l'oeil Messieurs Est-ce que vous avez regardé Les matchs de Coupe d'Europe Ce week-end Je voulais qu'on en parle rapidement Notamment Il y avait deux matchs Qui ont été particulièrement Beaux C'était le match du Leinster Le match du Stade Toulousain aussi Vous avez pu les regarder ? Le Leinster Toulouse ouais Mais pas Leinster J'ai regardé le résumé Vous avez tous les deux vu Le match du Stade Toulousain en tout cas Le Racing Stade Toulousain Et alors Qu'est-ce que vous en avez pensé Parce que c'est vrai que Nous on en parlait entre nous C'était quand même assez impressionnant La performance toulousaine Est-ce que Quand vous les regardez Vous vous dites Ça arrive C'est le 27 Ça fait quatre fois Qu'on gagne chez eux Non mais Je sais pas On en parlait dans le vestiaire Des lundis matin C'est vrai que c'est impressionnant Parce qu'il fait une grosse performance Et même Il gagne A 14 contre 15 Face à une grosse équipe Du Racing Metro Qui avait tous les joueurs Disponibles Donc c'est vrai que c'était une belle équipe Et c'est vrai qu'ils sont en pleine confiance Ils se trouvent avec En jouant un jeu de passe Magnifique Magnifique à voir en tout cas Depuis le canapé C'est vrai On verra pour Pour la réception Oui parce que je pense que Aussi ils aiment bien Quand vous êtes dans le canapé Et que c'est pas Vous qu'ils affrontent Parce que C'est vrai que Les derniers matchs Ça tournait en faveur du castro olympique Mais bon ça On reparlera rapidement Je pense Ils t'ont impressionné Toi aussi Geoffrey C'est Toulousain Ouais ils m'ont impressionné Franchement Mais comme dit Martin C'est vrai qu'on voit Qu'ils sont en pleine confiance Avec des joueurs de qualité Un jeu agréable à rader aussi Donc Ils sont différents de nous Mais Bon vivement C'est vrai qu'on se projette Automatiquement Sur la réception de Toulouse Quand on les rate de jouer Donc Vivement le match retour Et on sait que ça va être Ça va être un match très compliqué Dur Mais Ils seront favoris Ouais voilà On est un autre sujet Donc voilà Ça fera partie des matchs à domicile Et qu'il nous faudra gagner aussi L'avant match vient de démarrer Ce jeudi soir Avec Toulouse Favoris Il y a la Rochelle d'abord Parce que si tu gagnes pas Contre la Rochelle à domicile Mais ça sera le match De la dernière chance Et puis après ça sera le virage Et puis après ça sera le On les dira Vous les connaissez C'est bon Content Le questionnaire 100% Passage obligatoire dans cette émission Avec ce soir un tu préfères Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tu préfères Manu je sais que t'adores ça Une seule règle Vous vous le citoyez comme ça Carrément Une seule règle messieurs On est obligé de choisir Alors c'est des tu préfères C'est Manu qui écrit les questions je crois Pour cette émission Martin Tu préfères que le CO termine 7ème Ou que tu doives porter une écharpe Du bière hitz olympique Pour le restant de tes jours T'es obligé de choisir Le restant de tes jours Au moins Au moins Porter une écharpe de Pourquoi tu pleures en disant C'est beau J'ai envie de me qualifier Geoffrey Tu préfères ne plus jamais boire Une goutte d'alcool de ta vie Ou pouvoir en boire certes Mais uniquement du gaillac Boire que du gaillac Ça me va très bien Il était gentil celui-là Martin Tu préfères prendre un cadrage débordement Par un pilier Ou échapper le ballon dans l'embute Échapper le ballon dans l'embute Ce sera moins C'est bien Parce que les piliers Il y en a des sveltes Maintenant Non c'est quand même L'anavant dans l'embute C'est vilain ça aussi L'anavant dans l'embute C'est le 100 mètres C'est très psychologique ce questionnaire On découvre vraiment les gens Geoffrey Tu préfères ne pas trouver la touche Ou faire un anavant dans tes 22 A la réception d'une chandelle Ne pas trouver la touche Sur une pénale touche Attention Ah oui Sur pénale touche Ne pas trouver la touche Sur pénale touche Ou l'anavant de chandelle Dans tes 22 Vous avez deux cas Les gros vont faire la gueule Donc on va dire Ne pas trouver la touche On va bien monter défensivement Et il y aura un mec Qui va y rentrer Ça se rattrape Mais de l'autre côté C'est à dire Là où il n'y a pas Le staff Ça se rattrape Allez plus calmement Plus sérieusement Geoffrey Toi tu as subi Deux grosses blessures Coup sur coup Aujourd'hui tu es revenu Entièrement Comment tu es ressorti De tout ça Est-ce que mentalement Ça t'a blindé Est-ce que ça t'a changé C'est sûr qu'on évolue On s'endurcit un petit peu Je pense On relativise aussi beaucoup Et on prend J'ai l'impression Encore plus de plaisir À s'entraîner À jouer Et à être À part entière Dans le vestiaire C'est vrai que Quand on est blessé C'est un peu différent Même s'il y a tout Qui est fait Pour qu'on soit content Du groupe On est quand même Dans son coin un petit peu Et c'est compliqué De regarder tous les matchs En loge Ou à la télé Et de ne pas faire partie De ce groupe Sur les matchs Donc quand on sort de ça On est content Mais on le garde Dans un coin à la tête aussi Mais tu as Pardon Manu Vas-y Vous avez l'air d'arriver Au bon moment physiquement Parce que Vous n'avez pas participé Donc à la première partie De saison Là Est-ce que Vous êtes en pleine possession De vos moyens Ou est-ce qu'il faut attendre Encore quelques semaines Physiquement Par rapport Au top Vous en êtes où ? Non physiquement Je suis vraiment bien Je suis Au mieux Après Ce qui va me faire du bien C'est de jouer les matchs Je m'entraînais Pour reprendre Les situations de rugby Comme c'est en train de faire Et c'est les seuls Tous qui peuvent manquer C'est peut-être ça Mais après physiquement Honnêtement Il y a tout qui va très bien Donc ça a duré Il y a eu des petits moments De doute Où au contraire Tu as traversé cette période Je me souviens J'avais lu dans une interview Christophe justement Je crois qu'il disait Qu'il avait été Assez surpris Enfin agréablement surpris Même par ton attitude Que tu avais Surresté Droit avec l'objectif Vers toi Pendant tout le long Ouais mais c'est sûr Que quand on se reblesse Donc en plus Je revenais l'équipe de France Donc ça a été Ça a été quand même Assez brutal Il y a un petit peu de doute Mais une fois L'opération passée J'ai eu la chance D'avoir ma famille Aussi à mes côtés Et de me fixer De nouveaux objectifs Et de faire palier Par palier Et tout a bien Tout a avancé correctement Donc il n'y a pas eu Pas eu de raison De se poser trop de questions Et la reprise A été bien aussi Donc tant mieux Martin toi Après une saison C'est quasiment une saison Comment tu vis Le club L'environnement Est-ce que tu trouves Ce que tu étais venu chercher Quand tu as signé en fait Bah ouais Je suis très content D'avoir signé à Castres Parce que déjà C'est beaucoup plus facile Quand on joue J'ai eu la chance De faire pas mal De feuilles de match Après l'environnement Du club C'est vrai qu'il est très sain Il n'y a pas de Il n'y a jamais de crise Au niveau sportif C'est On joue Ça joue le haut niveau Donc je suis très content Et au niveau du travail Ça On travaille vraiment très bien Donc Moi je suis plutôt Très satisfait De mon choix Et je ne regrette pas du tout En tout cas La Côte Basque Manque pas trop Ouais Si La ville quoi La plage Ça manque un peu C'est vrai que c'est un peu Moins de paillettes Et pourtant On n'essaie pas trop loin ça Et pourtant On a quand même eu du beau temps Depuis quelques jours Il fait beau aussi Bon là maintenant c'est fini Mais on a eu le beau temps On arrive presque à la fin de cette émission Manu On vous fait gagner des places Oui pour aller voir Castres contre La Rochelle C'est samedi 20h45 Le match au stade Pierre Fabre Si vous voulez Assister à la rencontre En tribune rue Vous envoyez Castres Au 7-17-18 Messieurs il nous reste Quelques instants Qui Pour sortir du top 6 Qui pour intégrer ce top 6 A priori clairement Et Toulouse Vont aller directement En demi-finale Après Il y a quoi 2-3 clubs Mais tant La question peut-être La plus simple A laquelle vous pouvez peut-être répondre C'est est-ce que Montpellier Ce sera dans les 6 déjà Parce qu'ils arrivent un peu loin Mais ils ne sont pas totalement lâchés Il faudra bien Qu'il y ait 2-3 équipes Qui sortent de ce top 6 Ou qui restent Comment vous le voyez ? Ça serait bien Que Montpellier N'arrive pas dans les 6 Après je pense Qu'ils ont pris du retard Mais bon Jusqu'à la fin de la saison C'est jamais joué L'an dernier Castres se qualifie Dans les 6 Lors de la dernière journée Donc Je pense qu' Intégrés au dernier moment Ça peut être après Je pense que S'ils sont en pleine confiance Montpellier peut faire Peut faire mal Avec l'effectif qu'ils ont Mais Ça serait bien Qu'ils restent souissants Donc Ok Pour Montpellier Ensuite il en faut d'autres Stade français Racing La Rochelle C'est que Dans ce championnat Tout le monde peut gagner N'importe où Et perdre à domicile Contre n'importe qui On l'a vu sur les matchs Donc Pour l'instant Je pense qu'on va se concentrer Sur nous Vraiment Savoir Cibler les matchs On parle de Montpellier Mais Montpellier On va les recevoir aussi Donc Il ne faut pas leur laisser Le chance S'ils veulent se le peler Il faudra qu'ils aillent Il faudra qu'ils aillent Ailleurs j'espère Et Après Les calculs Je pense que Les coachs Je dois les faire Peut-être certains joueurs aussi Mais Je pense que Le mieux c'est quand même Se concentrer sur Nous-mêmes Et On a la chance D'avoir un essai Entre nous-mêmes En plus Donc Profiter de cet avantage-là Pour Pas trop se faire mal à la tête Vous entre joueurs Ça vous arrive parfois Dans le vestiaire D'arriver avec Le tableau des classements De faire Les calculs Ou c'est pas du tout Quelque chose qu'on fait Après ça c'est personnel Moi je le fais pas en tout cas Même Honnêtement Je connais pas Le classement Le classement Parc Mais Je sais Qui c'est Qu'on va recevoir Et où c'est Qu'on va jouer Sur les deux prochains week-ends Et lors du rassemblement Aussi c'est bon Week-end c'est où On va où ce week-end Ok Allez Avant de Terminer Avant d'arrêter cette émission Je voudrais que Vous nous fassiez Le petit Résumé Le petit temps Je le pitch De cette rencontre Contre Contre la Rochelle La réception De la Rochelle Samedi Geoffrey C'est quoi L'enjeu Pour le castre olympique ? L'enjeu il est clair Il est de gagner ce match D'essayer de sortir La Rochelle Des phases qualificatives Mais surtout Nous De nous conforter Dans ce top 6 Et essayer De granner des places Pour Pourquoi pas Déjà Rester en ce top 6 Et peut-être Recevoir Un barrage Martin Des sapeurs Des sapeurs Pompiers Merci Geoffrey Merci Martin D'avoir été avec nous Dans 100% C'était très sympa On espère Vous revoir bientôt Et on espère Surtout Martin Te revoir rapidement Sur le terrain Geoffrey Et te voir Pourquoi pas Aplatir Cette semaine Ce week-end Aplatir plusieurs essais Contre La Rochelle Merci à tous Et à bientôt Bonne soirée Si vous voulez Voir cette émission En vidéo Ca se passe sur Les réseaux sociaux 100% radio Les tubes et l'info Ainsi que celui Du castre olympique On parlait de Castre La Rochelle Allez encore quelques minutes Pour gagner vos places Vous envoyez Castre au 7 17 18 Le match sera à suivre Ce samedi En direct et en intégralité Sur 100% Ca sera d'ailleurs Avec Alain Gaillard Prise d'antenne 20h15 Bonne soirée La suite En musique Avec les tubes De 100% 100% CO Tous les jeudis De 20h à 20h30 Vous avez suivi 100% CO Avec Sud Auto Citroën Le nouveau SUV Citroën C5 Aircross Disponible chez Sud Auto Acastre Mazamé Et Revelle L'Eto